Radiothérapie et cancer de prostate. On vient de vous diagnostiquer un cancer au niveau de la prostate et parmi les traitements que l'on vous propose, il y a la radiothérapie. De quoi s'agit-il ? Comment ça va se passer ? Quels effets faut-il en attendre ? Et quels sont les effets secondaires potentiels ? Bonjour, je suis le Dr Olivier Dumonceau, je suis chirurgien urologue à Paris dans le 17e arrondissement. Je suis spécialisé depuis plus de 15 ans dans la prise en charge des pathologies prostatiques. Pensez à liker cette vidéo, qui pourra ainsi être vue par un maximum d'hommes qui, comme vous, s'inquiètent pour leur prostate. Abonnez-vous à ma chaîne afin d'être informé des futures publications. Vous avez donc un cancer de la prostate qui est dit localisé, c'est-à-dire localisé à la prostate. Et parmi les traitements possibles, il existe la radiothérapie. Le principe de la radiothérapie est très simple. On laisse la prostate en place et on l'irradie avec des rayons X. On la brûle afin de brûler la prostate et le ou les cancers qui sont dans la prostate. Ce traitement peut s'effectuer suivant plusieurs protocoles différents. La radiothérapie classique en général, le patient va tous les jours, du lundi au vendredi, pendant 6 à 7 semaines, faire sa séance de radiothérapie qui dure quelques minutes. C'est parfaitement indolore. Il existe aujourd'hui des radiothérapies plus courtes, qu'on appelle CyberKnife, qui peuvent se faire en 3 à 5 séances. Enfin, on peut vous faire une radiothérapie interne, c'est-à-dire que plutôt que d'aller plusieurs fois faire une séance d'irradiation par l'extérieur, on vous fait une anesthésie générale et on implante dans la prostate des grains radioactifs. Il y a quelques précautions à prendre dans les jours qui suivent, mais cela ne présente pas plus de dangers que la radiothérapie classique. La radiothérapie donne évidemment d'excellents résultats sur le traitement du cancer de prostate. Elle a toutefois un certain nombre d'inconvénients. Premier inconvénient, par rapport à la chirurgie, la prostatectomie, comme on laisse la prostate en place, comme on ne l'enlève pas, on ne va pas pouvoir l'analyser en totalité. On ne saura donc pas si le cancer est plus agressif que ce qui avait été vu sur les biopsies. On le saura quand la maladie va récidiver, si elle récidive. Et à ce moment-là, deuxième inconvénient, on ne pourra pas refaire de radiothérapie et il sera difficile de faire de la chirurgie car les tissus ont été brûlés, la prostate colle et il existe un risque majeur d'altérer la continence, les érections et même de faire une plaie au niveau du rectum. Concernant le risque d'incontinence, il est très faible, sauf si la tumeur est proche du sphincter et qu'il est nécessaire de faire descendre l'irradiation très près de ce sphincter. Concernant le risque de dysfonction érectile, c'est-à-dire le risque d'avoir des érections de moins bonne qualité après qu'avant l'intervention. Il est à peu près identique avec la chirurgie. La différence, c'est qu'au lieu de risquer de léser les nerfs érectiles avec les ciseaux, on va brûler les nerfs érectiles avec les rayons. Il faut noter que la dysfonction érectile, lorsqu'elle apparaît, est décalée par rapport au traitement. La dysfonction érectile apparaît en moyenne 7 à 9 mois après la fin de la radiothérapie. Concernant l'éjaculation, elle est préservée, mais l'éjaculat est de très faible volume et en tout cas, il n'est pas fertile. Les spermatozoïdes ne sont pas de bonne qualité. Il existe deux risques spécifiques de complications liés à la radiothérapie. Les rayons X, on le sait, même s'ils sont parfaitement focalisés par les machines modernes, vont toujours diffuser un peu autour. Un rayon X ne s'arrêtera pas à un point précis. La diffusion peut entraîner une brûlure vers le haut, au niveau de la vessie, ce qui entraîne ce qu'on appelle une cystite radique, ou vers l'arrière, au niveau du rectum, entraînant une rectite radique. Cette brûlure peut générer des besoins urgents, pressants, répétés, d'aller uriner, d'aller à la selle, et peut entraîner aussi des saignements dans les urines, dans les selles. Il est important de tenir compte de ce risque de complications, notamment chez les patients qui sont sous anticoagulants, pour lesquels le saignement peut se révéler dangereux. La radiothérapie, on l'a vu, est une bonne alternative à la chirurgie. Néanmoins, je préfère la réserver comme une deuxième carte. Je ne l'utilise en première intention que chez les patients qui ont une contre-indication médicale à l'anesthésie générale, ou une contre-indication à la chirurgie, une obésité majeure, le fait d'avoir été opéré déjà plusieurs fois de l'abdomen, ce qui pourrait rendre le geste chirurgical compliqué, voire de mauvaise qualité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, que vous en avez appris plus sur la radiothérapie. Bien évidemment, il faut en discuter avec un radiothérapeute qui saura vous expliquer tout ça plus en détail et avec son expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada